Bonjour et bienvenue à ce jour 8 de notre défi 14 jours. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore, un sujet super intéressant et ultra capital dans notre activité de marketing de réseau. C'est donc dit que je suis hyper content de partager avec toi le contenu que nous allons voir ensemble. Ici, il s'agit de notre présentation de marketing de réseau, notre consultation MLM offerte. Une fois qu'une personne réserve un rendez-vous de consultation, tu dois savoir quoi dire, comment dire, à quel moment le dire et savoir exactement la psychologie qui se cache derrière ce rendez-vous de présentation qui, s'il est bien mené, peut devenir un rendez-vous de recrutement. Il y a une chose que je vais partager avec toi. Il faut bien comprendre la psychologie qui se cache derrière ce rendez-vous de recrutement. Il ne s'agit en aucun cas de parler de notre super produit de marketing de réseau, de notre super plan de rémunération. C'est quelque chose de totalement secondaire. Il faut que tu comprennes une chose. Des personnes qui nous rejoignent dans notre marketing de réseau, le font pour une raison. Et cette raison, eh bien, c'est notre système de prospection automatisé. C'est ce qui les attire à nous, c'est ce qui les a séduits. C'est la raison principale pour laquelle ces personnes vont nous rejoindre. Donc, toute notre consultation, toute notre présentation MLM est présentée autour des bénéfices de ce funel de prospection que l'on met à la disposition de nos nouveaux distributeurs. Il y a une manière de poser les bonnes questions, une manière de cadrer cette conversation et une manière de faire notre proposition à l'issue de cette consultation. Cette orientation va s'articuler autour de deux ressources importantes. La première, c'est un script. C'est un script qui fait le tour des différentes questions que tu pourrais poser à ton prospect pour véritablement comprendre quels sont ses besoins. Des fois, tu n'auras pas besoin de tout téléposer avant d'avoir une idée claire des réelles motivations du prospect. Ce script, c'est le script que j'utilise tous les jours. Peut-être que tu vas être un tout petit peu mal à l'aise à l'idée d'utiliser un script. Peut-être que tu te dis que tu vas devoir lire un script et l'apprendre par cœur. Et effectivement, il y a un script et il faut l'apprendre, la connaître et tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu. Peut-être la première fois, ça va être un peu difficile pour toi parce qu'il faut un temps d'adaptation en ce qui concerne un nouveau script. Mais très vite, avec la répétition, ça devient un jeu d'enfant. La deuxième ressource que je mets à ta disposition, c'est une présentation PowerPoint. Étant donné que nous travaillons avec l'outil Zoom, nous avons la possibilité de partager notre écran. Et l'un des gros atouts du partage d'écran, c'est que ça nous permet de pouvoir bien montrer les choses de manière visuelle. Nous avons écrit une présentation PowerPoint qui permet d'illustrer nos propos, de garder le fil de la conversation et de montrer de manière visuelle la nature et la puissance de notre offre. Je vais passer en direct sur mon ordinateur et je vais te montrer exactement de quoi il s'agit. Je vais te montrer le script et je vais le partager avec toi. Je vais te le lire afin que tu comprennes bien la psychologie qui se cache derrière ce script et comment tout ceci fonctionne. Je vais te montrer comment ce script s'articule avec le PowerPoint qui t'est fourni et qui est bien associé à ce script. Il y a une relation entre le script et le PowerPoint que tu vas comprendre et tout ceci dans quelques instants. Passons maintenant sur notre ordinateur. La première chose que je souhaite partager avec toi, c'est ce script de consultation. Je vais te le dire tout de suite. C'est un script qui est assez long. Il va falloir s'approprier ce langage et ce vocabulaire qui y sont contenus. Ça va demander un peu d'effort, mais c'est ce qui fait sa puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un script qui nous permet d'obtenir l'engagement du prospect durant toute la consultation. Il nous permet de répondre à la majorité des objections que nous avons durant ces rendez-vous de consultation. Après avoir mené plusieurs consultations MLM offertes, je connais la plupart des objections. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a quelques-unes qui reviennent de manière répétitive. Et donc, il s'agit d'avoir les bons mots, les bonnes phrases, le bon vocabulaire, les bons réflexes au moment où ce type d'objection se présente à l'intérieur de notre consultation offerte. Surtout, il te faut comprendre au fur et à mesure, à l'intérieur de cette section, le sens du mot être payé pour prospecter. C'est capital parce que tu vas te rendre compte très vite durant cette consultation offerte que le concept être payé pour prospecter est vraiment incrusté à l'intérieur de cette consultation. Voilà pour le script. Je vais maintenant te faire une petite lecture. Déjà au début du script, j'ai t'ai mis quelques conseils de préparation avant la consultation. 5 minutes avant le début de la consultation, assurez-vous de faire tout ce qui suit. Rassurez-vous que vous êtes dans une pièce calme et sans interruption. Assurez-vous que vous enregistrez l'appel Zoom parce que vous aurez besoin d'étudier vos appels afin de vous améliorer au fur et à mesure du temps. C'est très important d'enregistrer chaque appel, que ce soit pour vous ou peut-être pour votre prospect qui vous demandera de lui envoyer un enregistrement de cet appel afin de pouvoir se souvenir de la nature de votre proposition. C'est très important ces deux choses. Mais la chose la plus importante pour vous, c'est que cet enregistrement, c'est pour pouvoir vous écouter, vous voir, vous regarder et surtout pour pouvoir vous améliorer au fur et à mesure du temps. Voyez-vous, ce sont toujours les mêmes objections qui reviennent. Ce sont toujours les mêmes réactions que l'homme obtient de la part de nos prospects au fur et à mesure du temps. Et c'est souvent un vocabulaire, un langage commun que l'on a de la part de nos prospects à chaque consultation. Donc, vraiment, conseil important, enregistrez chacune de vos sessions Zoom. C'est facile à faire. Il suffit de cliquer sur un petit bouton. Également, prenez des notes. Je répète, prenez des notes. Ayez un stylo et un blog-notes devant vous. Sachez que votre prospect va vous délivrer des informations super importantes durant cette consultation. Et vous allez utiliser ces informations au moment de faire votre proposition, votre offre magique. Vous allez collecter des informations et faire un diagnostic précis de la situation dans laquelle se trouve votre prospect à l'heure actuelle dans sa prospection en marketing de réseau. N'oubliez pas qu'avec le choix de ce premier avatar, nous attirons à nous des gens qui sont déjà intéressés par le marketing de réseau. Et très souvent, c'est des gens qui sont déjà actifs dans cette activité, mais qui en ont assez des stratégies de prospection à l'ancienne. C'est des distributeurs qui ont parfois atteint un plateau et qui n'arrivent pas à progresser parce qu'ils ont fini leur liste de contacts. C'est très souvent des passionnés du MLM qui ne savent plus à qui parler et qui n'ont pas envie d'attaquer le marché froid ou d'aller parler aux gens dans la rue. Et notre système les a séduits. Donc, on attire à nous les gens qui sont vraiment intéressés par le marketing de réseau et on a besoin de faire un diagnostic précis de la situation de ses prospects et de leurs besoins et des problématiques qu'ils rencontrent. Aussi, je voudrais vous prodiguer de petits conseils au niveau mindset. Libérez-vous de tout attachement à un oui. Libérez-vous de tout attachement à un résultat positif. Obtenir des oui n'est pas du tout l'objet de cette consultation. Donc, libérez-vous de tout attachement émotionnel au fait d'obtenir un oui à l'issue de cette consultation. Si vous ne vous en détachez pas, vous serez sous pression et du coup, ça vous poussera à mettre la pression sur nos prospects. Mettez toute votre attention dans l'objectif d'obtenir un diagnostic précis de la part de votre prospect, de ses besoins, de ses problématiques en ce qui concerne la prospection en marketing de réseau. Débarrassez-vous de tout bagage émotionnel de la journée qui vient de se passer et des appels précédents. Soyez tranquille et concentré. Un petit conseil pratique également au cas où le prospect ne se présente pas dans la salle Zoom à l'heure indiquée. Ça s'appelle un taux de présence. En général, sur cinq personnes qui réservent un rendez-vous avec vous, il arrive qu'il n'y en ait que trois qui se présentent et deux qui ne se présentent pas. Ça arrive très souvent. Alors, pour anticiper ce cas de figure, étant donné qu'on a collecté le numéro de téléphone de tous les prospects dans le logiciel Kalenly, il suffit donc d'aller sur votre compte Kalenly, de retrouver le numéro de celui avec qui vous avez rendez-vous et de l'apprêter avant l'heure de la consultation pour un éventuel appel. En général, moi j'attends cinq minutes et si au bout de cinq minutes le prospect ne s'est pas présenté dans la salle Zoom, eh bien je lève le téléphone et je lui passe un coup de fil. Je peux vous assurer que j'ai sauvé pas mal de rendez-vous en faisant cela. C'est une simple action parce que soit la personne avait oublié, soit la personne ne retrouvait pas le lien pour se connecter à la salle Zoom. C'est important de passer un coup de fil si la personne ne se présente pas. L'autre conseil stratégique qui vous permet d'augmenter encore plus votre taux de présence aux consultations, c'est d'envoyer la veille et ensuite le matin du jour du rendez-vous un message WhatsApp de rappel aux concernés avec le lien pour se connecter à Zoom. En général, je recopie juste le message de Calendly qui lui est envoyé par appel, SMS en veillant juste à retranscrire toutes les indications comme la date, le lieu qui, dans Calendly, sont plutôt représentés par des variables. Voilà donc quelques petits conseils de préparation avant l'appel. Passons maintenant au script proprement dit et aux différentes parties blocs de ce script. Partie 1. Courte conversation de bienvenue. Salut Emmanuel. Comment allez-vous ? Comment se passe votre semaine ? D'où est-ce que vous nous appelez aujourd'hui ? Bon, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence notre consultation ? Partie 2. Fixer les règles de la consultation. Ok. Félicitations déjà d'être parvenu jusqu'à ce point. Alors, voici comment cet échange va se dérouler. Je commencerai par vous poser quelques questions sur votre manière de prospecter à l'heure actuelle dans votre MLM. Vos résultats et sur les raisons qui vous ont motivé à réserver cet appel de consultation avec moi. Ensuite, si il semble que je peux vous aider et que le feeling est bon entre nous, j'expliquerai ce que j'ai à proposer, comment cela fonctionne et tout le reste. A la fin de cet appel, vous déciderez par vous-même si vous voulez aller de l'avant avec notre méthode ou non. Là, on attend une petite réponse, une petite confirmation du genre, ok, super, génial, allons-y. Et alors, on continue. Veillez à bien articuler et à bien vous faire entendre à cette introduction parce qu'après, vous aurez énormément de questions à poser à votre prospect. Et s'il n'est pas prévenu, s'il n'est pas préparé psychologiquement, il peut se montrer quelque peu exaspéré. Alors, petite astuce ici avant de continuer au numéro 3. Souvenez-vous du fonctionnement de nos règles d'automatisation. Avec la prise de rendez-vous, les séquences e-mails de relance se sont arrêtées. Or, nous avons besoin dans le cadre de notre suivi de prospection d'être en mesure de recommencer à envoyer des e-mails de façon automatique à notre prospect. Pour cela, nous devons trouver une astuce pour récupérer à nouveau son e-mail. Nous ne pouvions pas tout simplement continuer à lui envoyer les e-mails parce qu'il est difficile dès le départ de déterminer qui sera présent aux consultations ou ne sera pas présent. De plus, le fait qu'il concède volontairement à nous renseigner à nouveau son e-mail est un indice de plus par rapport à son niveau réel d'engagement. Pour donc capturer à nouveau cet e-mail, nous avons trouvé une astuce pour le renvoyer sur la page de capture de notre nouveau tunnel, le tunnel de suivi après consultation. Aussi, une fois que nous avons obtenu son accord pour démarrer la consultation, plutôt que de nous y lancer directement, nous procédons à un petit virage dans le jard. Parfait, nous allons donc y aller sans tarder. Mais avant de continuer, permettez que nous réglions d'abord un préalable. Nous avons besoin de la confirmation de votre présence à cette consultation stratégique MLM. Ça fait office pour nous d'une sorte de liste de présence. Je viens de vous envoyer un lien par WhatsApp. Vous allez tout simplement, tout en restant en ligne avec moi, ouvrir votre WhatsApp, cliquer sur le lien et valider. Est-ce que vous savez comment vous pouvez le faire? Et en fonction de sa réponse, vous verrez si vous devez tout simplement attendre ou lui indiquer comment est-ce qu'on peut rester en ligne avec Zoom, ouvrir son WhatsApp, faire quelques manipulations et revenir sur Zoom. Alors, au préalable, entrenez-vous par rapport à cette manipulation. Et alors, tu attends qu'il consulte sa messagerie, qu'il confirme qu'il a bien reçu le lien et qu'il a cliqué sur le dit lien. C'est important qu'il le fasse à ce niveau parce que ça vous laisse le temps avant la fin de l'entretien de vérifier dans le TAC de suivi, entretien, de consultation dans votre système I.O. qu'il est bien présent dans le TAC. Dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas à capturer à nouveau son email, il vous sera très difficile d'assurer votre suivi qui, tous les réseaux auteurs le savent, est la clé de la prospection MLM. Partie 3. On va découvrir ce qui a motivé notre contact à réserver un rendez-vous de consultation avec nous. Alors Emmanuel, dites-moi ce qui vous a motivé à prendre du temps dans votre journée et à planifier un rendez-vous de consultation avec moi. Là, c'est le moment où il est très très important de commencer à prendre des notes. Si vous obtenez une réponse complète, bien articulée, c'est super. Il y a des prospects qui vous expliquent leur situation de façon tellement claire et tellement bien articulée que vous n'avez pas besoin de poser d'autres questions d'approfondissement, des questions complémentaires afin de faire ressortir les problématiques, le langage, le vocabulaire et vraiment ce qui bloque le prospect. N'oubliez pas que nous avons besoin de connaître les mots qu'utilise le prospect pour décrire son problème. C'est donc important de prendre des notes à ce moment-là parce que ça vous servira plus loin dans la conversation. Si vous pensez que vous avez besoin de creuser un peu plus profondément, alors utilisez les questions d'approfondissement que vous avez sur le slide ci-dessous. Par exemple, dans quelle société êtes-vous en ce moment? Quels sont les produits de votre société? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette société en particulier? J'aime bien poser ces questions parce que souvent, les gens n'ont pas une raison précise pour avoir choisi la société qui est la leur. C'est juste le hasard des choses qui a fait que cette opportunité leur tombe dessus. Et donc, ils n'ont vraiment pas de raison particulière. C'est simplement la première chose qui leur est tombée dessus. Maintenant, partie 4. Découvrez ce qui l'a motivé à entrer dans le marketing de réseau. Emmanuel, je vois que vous êtes dans le MLM depuis... Alors, pouvez-vous me dire s'il vous plaît ce qui vous a motivé à vous lancer dans le MLM? Pourquoi avoir choisi cet objectif-là? Qu'est-ce que l'atteinte de cet objectif changera concrètement dans votre vie? Et si finalement vous n'aviez pas l'occasion d'atteindre cet objectif dans votre vie, quelles en seraient les conséquences? Que se passerait-il? Pourquoi cela vous dérangerait-il? Cinquième élément, recueillir plus de données et mettre le doigt sur la douleur. Emmanuel, ça fait maintenant telle durée que vous êtes dans le MLM. Pouvez-vous m'en dire un peu plus au sujet de vos résultats actuels? Combien de personnes avez-vous réussi à recruter? Est-ce par choix que vous n'avez recruté que ce nombre? Ou alors, quelque chose vous a empêché d'en recruter plus? Et ensuite, on a des petites questions qui permettent de faire parler le prospect comme Que voulez-vous dire par là? Dites-moi un peu plus à ce sujet. Pourquoi pensez-vous que ce problème existe? Qu'avez-vous déjà essayé de faire pour résoudre ce problème jusqu'à aujourd'hui? Depuis combien de temps cela a dû utile? Comment concrètement procédez-vous actuellement pour trouver des prospects à qui vous proposez De rejoindre votre MLM? Et la plupart du temps, les gens vont parler de la stratégie à l'ancienne dont ils en ont assez. Est-ce que cette façon que vous avez de prospecter actuellement vous permet d'obtenir Les prospects à volonté? Ou plus simplement, avez-vous un processus en place pour obtenir des prospects à volonté? Là, on commence à cadrer notre offre parce que nous, on a un processus en place pour Obtenir des prospects à volonté, mais le prospect qu'on a en face de nous n'en a pas. En général, la réponse va être non. Si ce n'est pas toujours très clair pour vous, on peut continuer par Est-ce que vous pensez que les prospects que vous parvenez à trouver avec votre méthode Actuelle sont des prospects qualifiés pour le MLM? Est-ce que selon vous, ce sont des prospects qui sont déjà ouverts à l'idée de rejoindre le marketing de réseau ou pas? Êtes-vous à l'aise avec ce style de méthode de prospection que vous pratiquez à l'heure actuelle et manuelle? Là aussi, on fait ressortir la douleur. Les personnes ne sont en général pas à l'aise avec le fait de pouvoir vendre ou de recruter des gens autour d'eux, des proches, la famille, les collègues, etc. Point 6 Déterminer les objectifs de votre prospect Ok, Emmanuel Votre revenu actuel avec la société telle est de Tandis que votre objectif de revenu tel que vous nous l'avez signalé dans Calélie dans les 12 prochains mois est de Alors, quelle est exactement votre motivation à vouloir atteindre ce montant de Pourquoi ce montant-là? En quoi les choses seraient-elles différentes dans votre vie si vous atteignez ce montant X par mois avec votre MLM? Est-ce qu'atteindre ce X montant par mois aurait un impact sur les autres domaines de votre vie? Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ces points-là? Dites-moi un peu plus pour que je comprenne mieux Là, on va faire sortir vraiment la vision positive de l'avenir Une projection dans l'avenir de la part de nos prospects Et on veut en savoir beaucoup plus sur ses objectifs réels Dans cette partie, on va essayer de soutenir notre prospect dans sa vision On va essayer de passer du temps à la définir et à l'explorer avec lui S'il vise trop bas, on va l'aider à viser un petit peu plus haut Et élargir ce qui est possible de ce qu'il pourrait voir par lui-même A ce stade, on peut utiliser des études de cas, des témoignages Des récits des personnes qu'on a déjà aidées à voir plus grands Surtout, rassurez-vous que dans le questionnaire de Calélie Le prospect a renseigné un chiffre par rapport à son gain actuel dans son MLM Si ce n'est pas le cas, alors essayez d'obtenir un chiffre spécifique avant d'avancer C'est essentiel pour conclure la vente et la perspective d'associer notre service, notre proposition à leur revenu On a besoin de savoir combien la personne génère de revenus chaque mois avec son MLM à l'heure actuelle C'est une question très très importante Alors, dites-moi Emmanuel, si ce n'est pas indiscret Pouvez-vous me dire quels sont vos revenus avec la société telle actuellement ? Vous donnez le nom de l'entreprise MLM du prospect Voilà de petites questions d'exemples Si vous manquez d'idées au moment de découvrir ce qui a motivé ce contact à réserver un rendez-vous avec vous Et c'est important de prendre des notes à ce moment-là Partie 7 Laissez votre prospect se vendre lui-même votre solution Ok, Emmanuel, je vois que vous avez des vraies et solides raisons de vouloir gagner Par exemple, 5000 euros par mois Plutôt que de rester coincé à 300 euros par mois comme c'est le cas actuellement En principe, avec un tel facteur principal de motivation, vous devriez pouvoir atteindre n'importe quel objectif Alors, qu'est-ce qui vous a jusqu'ici empêché de réaliser votre objectif par vous-même ? Et là, on va attendre qu'une réponse magique sorte avant d'aller de l'avant Il y a plusieurs possibilités finalement qui vont se présenter Soit parce qu'il est incapable de le faire tout seul dans son coin Parce qu'abandonné par son OBLIN qui ne lui apporte aucune aide Soit parce que le prospect veut le faire plus vite Soit parce que le prospect veut suivre un système éprouvé Se faire guider par quelqu'un qui l'a déjà fait, etc. C'est en général l'une ou plusieurs de ces réponses magiques Qui vont nous permettre d'aller de l'avant dans cette présentation Partie 8 Obtenir l'engagement et jouer sur les émotions Ok, je sais que ça paraît un peu manipulateur de jouer sur les émotions Attention, ça ne veut pas dire qu'on va essayer de manipuler le prospect Mais ce sont vraiment les émotions qui vont faire que le prospect passe à l'action Bien plus que le côté rationnel On doit aller explorer ces émotions Puisque émotion vient du mot émoveré C'est-à-dire action vers l'extérieur Ok, Emmanuel Sinon c'est difficile d'atteindre votre objectif de tels milliers d'euros par mois par vous-même Pourquoi ne donc pas rester sur les 300 euros par mois que vous gagnez déjà actuellement Avec votre business MLM Plutôt que d'aller vous tracasser dans les recherches de nouvelles solutions Avec tout ce que cela comporte comme engagement Plus simplement Pourquoi ne restez-vous pas au niveau où vous êtes actuellement En ce moment, on écoute alors attentivement sa réponse et on continue Ok, est-ce que le fait de gagner seulement 300 euros par mois affecte d'autres domaines De votre vie ? Il y a certains prospects qui vont vous dire Oui, c'est vrai Moi j'ai ma femme qui me dit d'arrêter cette activité Parce qu'elle en a mal de me voir travailler énormément pour si peu d'argent On a beaucoup de ces cas-là Des personnes qui sont en couple Où le conjoint n'est pas du tout adepte du marketing de réseau Et finit par en avoir un petit peu assez de cette activité Il y a d'autres domaines de la vie de notre prospect Qui sont certainement affectés par le fait que ce dernier soit très très loin De ses objectifs de transformation Qu'il soit très très loin de ses objectifs de revenus Et peut-être même qu'il continue à dépenser beaucoup plus d'argent Qu'il n'en gagne avec son marketing de réseau Ça affecte d'autres domaines dans la vie au niveau relationnel très souvent Alors, quand est-ce que vous souhaitez vraiment résoudre ce problème ? Quand voulez-vous le résoudre ce problème ? Le prospect vous dira alors certainement Je veux le résoudre le plus rapidement possible Je veux le résoudre maintenant Je veux le résoudre demain Ok Donc, vous voulez résoudre ce problème maintenant Mais dans quelle mesure êtes-vous vraiment déterminé à le faire ? Et là, on veut laisser le prospect s'exprimer Les réponses à ces questions apportent toujours des facteurs émotionnels Des choses comme Je suis mère célibataire et je voudrais passer plus de temps avec mes enfants Je veux pouvoir quitter mon job que je déteste Je veux pouvoir voyager ou m'installer dans un autre pays Là, on fait vraiment ressortir des émotions puissantes Des raisons puissantes pour lesquelles le prospect veut gagner plus d'argent et obtenir un changement Partie 9 Obtenez la permission de faire notre offre Ok Prenons acte que vous êtes vraiment disposé à faire le nécessaire pour changer votre situation Et si maintenant il vous était présenté, aujourd'hui même Un système qui a fait ses preuves Et qui à coup sûr vous permettra d'accéder à vos tels nombres d'euros d'ici 12 mois Combien d'argent serez-vous prêt à investir pour l'acquérir puisqu'aucune solution vraiment efficace ne peut être gratuite ? Combien de temps serez-vous prêt à y investir pour mettre ce système sur les rails puisqu'aucune solution vraiment sérieuse ne fonctionne par une sorte de baguette magique ? C'est important déjà à ce niveau de préparer le cerveau du prospect au fait d'une solution payante Beaucoup de nos prospects font en effet la confusion entre la formation gratuite en 4 modules que nous avons proposé sur Facebook pour les attirer Et la gratuité de la solution que nous nous proposons de leur apporter pour faire exploser leur business MLM Attention toutefois à ne pas perdre du temps dans les spéculations inutiles La justesse de la réponse ici importe peu aussi quel que soit ce qu'il apporte comme réponse nous poursuivons notre consultation Et bien Emmanuel j'ai la joie de vous annoncer que je suis tout à fait en mesure de vous aider à résoudre le problème qui est le vôtre actuellement dans votre business MLM Voulez-vous que je vous explique la manière dont je m'y prendrai ? Partie 10 Expliquez notre expertise Ok, nous sommes une équipe de distributeurs en marketing de réseau et d'experts en marketing internet Qui avons décidé de reprendre le contrôle sur notre modèle de prospection En utilisant des stratégies d'attraction de prospection MLM qualifiées grâce à internet Plutôt que d'utiliser les stratégies de prospection du passé Et de laisser le succès de notre business entre les mains de la chance et du hasard des rencontres de la vie Je suis comme vous le savez déjà Emmanuel Tokam, je suis un passionné du MLM et j'y suis impliqué depuis 17 ans Mon véritable domaine d'expertise c'est d'aider mes distributeurs MLM à utiliser internet et les réseaux sociaux pour obtenir une masse de prospects MLM qualifiés en mode automatique Grâce à la puissance de ce qu'on appelle un funnel de prospection Et je vais te montrer comment ça marche juste après Attention, la personne n'est pas bête ok ? Le prospect est rentré dans notre funnel, il a cliqué sur nos boutons, il a cliqué sur nos liens Et il a bien compris la manière dont nous on travaille Donc il a bien compris que c'était un domaine d'expertise que l'on maîtrise puisqu'on est en train de le faire en face de lui Je travaille généralement avec des distributeurs dans de nombreuses entreprises MLM Et je les aide à faire exploser leur recrutement Voyez-vous, lorsqu'on déclare qu'on est expert, on doit le faire d'une manière qui correspond directement à ce que l'autre prospect vient de nous dire tout au long de la consultation On doit lui proposer une solution qui va sembler parfaite pour lui ou pour elle Il doit être en mesure de dire oui, c'est vraiment pour moi ça Donc entraînez-vous à vous présenter et pratiquez-le jusqu'à ce que vous puissiez l'expliquer clairement et de manière puissante Cette phrase, j'aide les distributeurs MLM à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour obtenir en masse des prospects MLM qualifiés en mode automatique Grâce à la puissance d'Internet et ce qu'on appelle un funnel de prospection Cette phrase, vous devez la connaître par cœur Vous devez la sortir comme un claquement de doigts C'est quelque chose qui doit sortir naturellement très vite C'est ce qu'on appelle votre élévateur pitch Alors, c'est très très important de maîtriser ce petit bout de phrase Et vous enchaînez L'accompagnement que nous apportons aux passionnés du MLM se fait au travers d'un système automatisé que nous avons baptisé ma machine MLM Ce que vous voulez, c'est que votre prospect pense Waouh, c'est exactement pour moi C'est ma situation actuelle Je veux vraiment atteindre ce résultat Lorsque vous avez fini de dire votre phrase Taisez-vous tout simplement C'est ce qu'on appelle le silence d'or En principe, lorsque ceci est fait correctement Et que le début de la consultation s'est bien passé Votre prospect va vous demander comment est-ce qu'il peut travailler avec vous Il va vous demander ce que vous avez à offrir Il est curieux, il veut savoir Il va vous demander de présenter ce que vous avez concrètement à proposer De manière à répondre à son problème Partie 11 Indiquez votre proposition et son fonctionnement Alors, ici, montrez le schéma du funnel de prospection Et expliquez brièvement comment cela fonctionne On doit en parler brièvement et rester un peu vague On ne va pas rentrer dans le processus, les fonctionnalités ou toutes les choses là Parce que sinon, on va déclencher trop de questions dans le serveur de notre prospect Alors que ce que nous, on souhaite, c'est de garder le serveur de notre prospect Concentré sur le résultat final et sur l'objectif de transformation Donc, votre description de la façon dont le système fonctionne Ne doit pas dépasser 2 minutes Et ne parlez jamais du prix A partir de ce moment, votre prospect vous posera des questions sur le système de prospection que vous utilisez Il continuera à vous poser des questions jusqu'à ce qu'il comprenne parfaitement comment est-ce qu'il fonctionne Et surtout, comment ça fonctionnera pour lui Lorsque vous présentez votre offre de manière assez vague Votre prospect va vous demander ensuite toutes les informations qu'il a envie de comprendre Ou qu'il a besoin de comprendre Il va commencer à vous poser des questions jusqu'à ce qu'il ait une image très très claire Très 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 complète dans son esprit De ce dont il a besoin pour se faire une idée claire de notre système de prospection Ne vous inquiétez pas Les gens sont curieux Les gens veulent en savoir plus Donc, répondez aux questions Mais veuillez à ne pas détourner la conversation Répondez simplement aux questions précises Qu'il vous pose et taisez-vous Éventuellement, lorsque votre prospect aura posé toutes les questions concernant l'offre Il va évoquer la question de prix Donc, comme je vous ai dit Ce que vous avez à faire C'est de vous rendre sur le PowerPoint Pour montrer le système et son fonctionnement Alors, nous avons écrit un PowerPoint Que nous utilisons dans toutes nos présentations Il est simple Et il montre notre système de prospection Nous utilisons un funnel de prospection Le prospect est passé au travers de ce funnel Alors, c'est un peu familier pour lui Il s'en souvient puisqu'il était à l'intérieur du funnel Peut-être la veille ou le jour même Peut-être même qu'il continue à l'étudier Je lui montrais également notre système de duplication Et j'explique ça très brièvement en moins de deux minutes Le système à machine MLM est transmissible en un clic Et c'est lui que nous dupliquons de génération en génération dans nos équipes Notre système de duplication est redoutable Car il permet à toutes les nouvelles recrues de se former en autre méthode plus rapidement Qu'ils ne l'auraient imaginé possible Grâce à un espace de formation privée et de stratégie prioritaire Il contient nos funèles de vente prêts à l'emploi et téléchargeables en un clic Nos séquences email comptent près de 70 emails prêts à l'emploi à copier-coller La formation de l'équipe est assurée par des professionnels du webmarketing Grâce à une formation clic par clic, étape par étape vers le succès Surtout, je dois rester un petit peu vague à ce sujet Afin de déclencher des questions de la part de mon prospect En fait, il y a vraiment quelque chose que l'on doit comprendre lorsqu'on pousse une personne à parler C'est ce que nous avons fait dans cette première partie de consultation On a poussé le prospect à nous parler de lui, à nous parler de ses problèmes Et franchement, vous n'imaginez pas à quel point tout ceci est important Lorsque nous parlons de nous, ça sécrète une hormone dans le corps qui s'appelle endorphine C'est l'hormone du bonheur Donc, on adore parler de soi pour cette raison-là Parler de soi, ça nous fait du bien Alors, laissez votre prospect s'exprimer autant qu'il en a besoin Cette conversation, le fait qu'il puisse exprimer ses problématiques, ses blocages A quel point ça s'est mal passé avec son offline Ou à quel point peut-être aujourd'hui il est coincé au niveau relationnel avec sa famille, ses proches, ses amis Le fait que plus personne ne veut plus entendre parler de son MLM Peut-être même que ses amis ne lui répondent plus au téléphone au niveau de son marché chaud Ça lui fait du bien que quelqu'un l'écoute Ça lui fait du bien de pouvoir vider son sac Donc, ne négligez pas la partie où on pose des questions et où on laisse notre prospect parler C'est la partie la plus importante C'est là qu'on va vraiment obtenir de l'engagement de la part de notre prospect parce qu'il adore ça Tout le monde adore ça Tout le monde adore parler de soi Lorsqu'on est en train de vivre un vrai problème, on a envie d'en parler à son meilleur pote, à son meilleur ami Mais malheureusement, dans notre société en général et dans notre entourage en particulier Personne n'a envie d'entendre parler des problèmes des autres Surtout quand c'est un problème de marketing de réseau La seule chose qu'en général les gens nous répondent quand nous leur posons nos problèmes de marketing de réseau C'est arrête cette activité là Donc, on ne trouve en général personne à qui parler de ses problèmes lorsqu'ils surviennent en MLM Alors, imaginez ce qui se passe Lorsqu'un réseau a une difficulté pour voir enfin quelqu'un à qui il peut exprimer ses doutes, ses problèmes, ses blocages, ses limitations, ses difficultés en termes de prospection Et surtout, quand il a la possibilité de vider son sac Eh bien, ça sécrète de l'endorphine qui est l'hormone du bonheur Ça va lui faire extrêmement du bien Donc, ce que nous faisons durant notre consultation, c'est que nous lui parlons de notre système Et nous le laissons jeter un coup d'œil dans notre système Mais on ne s'étend pas trop sur le sujet Parvenu à ce point, nous le signifions ceci Pour notre machine MLM, nous avons conçu une stratégie pour la montée en 14 jours Et c'est ce que nous avons dénommé défi 14 jours Eagle Networker Défi 14 jours Eagle Networker, c'est le coaching en ligne Pour créer et lancer son funnel de prospection MLM automatique en 14 jours chrono Et là, vous déroulez le programme Vous lui présentez le programme Dans le déroulement du défi 14 jours En introduction, nous présentons le plan d'action du funnel Le premier jour, vous découvrez notre système qui est le système I.O. Vous nous téléchargez et vous commencez les premiers réglages Vous créez également votre nom de domaine et votre email professionnel Le jour 2, nous finalisons notre funnel Nous connectons les pages les unes les autres Et activons le certificat DSL en authentifiant notre email marketing et notre nom de domaine Le jour 3, nous découvrons une notion particulière qui nous est propre La notion d'être payé pour prospecter Nous vous montrons comment est-ce qu'en dehors de vos revenus normaux Vous pouvez gagner des petits revenus complémentaires par ce que nous appelons affiliation Le jour 4, nous créons votre agenda en ligne pour la prise de rendez-vous Et nous montons votre système de visioconférence pour le déroulement de vos consultations Exactement comme ce qui est en train de se passer actuellement entre vous et moi Le cinquième jour, nous mettons en place les séquences email et nous commençons à créer les règles d'automatisation de base Je vous ai dit et certainement vous l'avez constaté Quand vous êtes entré dans notre système, vous avez commencé à recevoir des emails tous les jours Je peux vous dire que ces emails, je ne les écris pas tous les jours Ce sont des emails qui sont programmés à l'avance et qui s'en vont automatiquement Le jour 6 et le jour 7, c'est le week-end où nous vous donnons la feuille de route pour monter vos vidéos Exactement comme les vidéos que vous avez suivies de moi Nous allons vous montrer l'envers du décor afin que vous découvriez comment est-ce que ces vidéos sont montées Le jour 8, nous vous dévoilons les secrets de la présentation par visioconférence Ce que je veux vous dire, c'est que cette consultation qui est en train de se passer actuellement entre vous et moi Rien n'est fait au hasard C'est parce que vous êtes de l'autre côté Mais si vous étiez de ce côté, vous devriez voir que j'ai un ensemble d'éléments autour de moi Pour m'aider à faire cette présentation en suivant un fil conducteur qui m'évite de me perdre Le huitième jour, nous vous dévoilons les secrets pour que vous puissiez comprendre comment se passent les présentations Aucun mot, aucune phrase n'est placée ici au hasard Et nous savons à l'avance ce que nous cherchons Le neuvième jour, nous vous dévoilons la stratégie de suivi Parce que très souvent, tout ne s'achève pas après la consultation Il faut continuer à faire le suivi Et si vous êtes dans le MLM, vous savez que la fortune est dans le suivi Le douzième jour, nous vous présentons les différents moyens que nous avons pour attirer le trafic vers nous Vous m'avez contacté moi particulièrement à partir de Facebook Mais je vais vous dire qu'il existe 11 autres moyens pour attirer le trafic vers nous Il y en a donc au total 12 Le dixième jour, nous allons vous dévoiler les moyens d'attirer le trafic vers votre funnel Le onzième jour, nous allons revenir aux e-mails marketing pour voir comment est-ce que nous pouvons paramétrer les e-mails pour notre suivi après consultation Le douzième jour, c'est Intensive Facebook Nous allons choisir parmi les 12 moyens d'attirer le trafic vers nos funnels Celui que nous préférons le plus, c'est-à-dire Facebook Et nous allons voir comment se mène une publicité Facebook Comment est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on monte une publicité Facebook Comment est-ce qu'on crée une page Facebook professionnelle et comment est-ce qu'on monte une publicité Facebook Le troisième jour, nous allons vous monter comment est-ce qu'au final, vous allez dupliquer tout ce que vous êtes en train d'apprendre Et qui vous sera enseigné à votre downline Parce qu'après tout, le succès en marketing de réseau dépend de deux choses Votre système pour obtenir des prospects en masse et en automatique Et votre système de duplication Vous allez découvrir le treizième jour notre système de duplication Le quatorzième jour, ce sera la checklist pour nous assurer que nous n'avons rien oublié Que tout est fonctionnel Et bien sûr, nous procéderons à une conclusion et au lancement de notre machine MLM Voilà les éléments qui nous permettent de monter notre machine MLM Et c'est ce que nous vous offrons dans ce que nous avons appelé défi 14 jours Eagle Networker Et il faut dire que dans ce package de défi 14 jours Eagle Networker que nous vous fournissons Il est inclus un premier rendez-vous question-réponse pour le nouveau partenaire qui vient d'entrer dans notre système Qui vient d'acquérir notre machine MLM à prospection automatique A l'issue de la présentation de ce système, nous offrons trois options à notre prospect Il y a une manière d'amener ces trois options qui sont assez stratégiques En fait, ces trois options nous permettent de poser un certain cadre à la conversation Et un certain cadre à notre offre de recrutement finale Premièrement, il y a un gros cadre psychologique qui est posé à l'intérieur de ces trois options Deuxièmement, ces trois options contiennent ce concept d'être payé pour prospecter Cela nous permet donc de passer à notre partie 12 Énoncez vos options Partie 12, énoncez vos options On en a trois Et on va entrer en détail dans les explications Attention, cette partie est présentée uniquement lorsque le prospect nous le demande Le prospect va éventuellement évoquer la question du prix Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir énoncer nos options Moi, j'ai dit J'ai trois options à vous proposer Et je vais vous expliquer comment cela fonctionne Et vous pourrez décider laquelle de ces trois options vous correspond le mieux Ok ? Énoncez maintenant votre option 1 Avec une offre de tarif incitatif Ici, on a l'option 1 que j'ai appelée Apprendre seul de votre côté C'est un petit peu de la psychologie Apprendre seul de son côté, ça fait un peu peur En effet, le prospect va se dire Je vais être seul Je vais être seul de mon côté Et dites-vous que peut-être que le prospect a déjà acheté ce type de formation par le passé A déjà acheté ce type de programme Et n'a pas eu du succès N'oubliez pas que la plupart des gens ont du mal à appliquer les choses toutes seules de leur côté Combien de formations en ligne as-tu déjà acheté sans aller jusqu'au bout ? Combien de e-books dans ta boîte d'email tu as téléchargé et dont tu n'as même pas lu la première page ? Franchement, la plupart du temps, les gens qui achètent les formations en ligne restent passives Ils ne passent pas à l'action Ou des fois, ils se contentent de consommer la formation de manière passive En l'écoutant par exemple simplement sur son téléphone portable Sans absolument rien exécuter de tout ce qui est enseigné dans ses formations en ligne C'est malheureux, mais c'est un constat général de l'industrie de la formation en ligne Moi-même, je le constate dans ma propre formation en ligne J'ai une formation qui a un certain nombre d'étudiants actuellement recensés Mais j'ai constaté que 80% des étudiants de ces formations n'avaient pas consommé plus de 5% du programme Et c'est assez dommage Parce que mon programme est vraiment d'excellente qualité J'y partage en toute transparence ce que je fais dans mon business MLM à l'heure actuelle Mais les gens sont comme ça Ils achètent des formations en ligne et ils ne les consomment pas Donc, à prendre le seul de votre côté, il y a déjà un petit cadrage psychologique Mais c'est quelque chose qu'on va quand même essayer de proposer à fond Donc, la première chose que l'on doit proposer, eh bien, c'est le fait de pouvoir acheter notre défi 14 jours Qui est un coaching en ligne automatisé Voici la première option Vous pouvez apprendre à construire ce système vous-même En suivant les étapes de notre coaching en ligne nommé 14 jours Eagle Networker Maintenant, on indique le prix Ce qui est important ici, c'est qu'on va offrir au prospect Une incitation puissante pour que la personne passe à l'action immédiatement Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est des Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir, etc, etc Donc, on propose une offre assez attractive pour que la personne passe à l'action durant l'appel Alors, le prix normal de ce coaching en ligne défi 14 jours est de 997 euros Il est vendu tous les jours par webinaire dans le monde à ce prix-là Mais nous avons constaté que les personnes qui prennent des décisions rapidement S'avèrent toujours être les meilleurs étudiants Ils parviennent à des résultats extraordinaires Et ils mettent en place leur système de prospection automatique en l'espace de 14 jours chrono C'est pour cette raison que nous avons une offre spéciale pour ceux qui décident de passer à l'action immédiatement durant cet appel Pour cela, au lieu de 997 euros, nous descendons le prix à 497 euros s'ils s'inscrivent durant l'appel Et à cela, nous ajoutons comme bonus notre Facebook Ads MLM Bootcamp La formation en ligne complète pour vous aider à booster votre business MLM En vous apprenant comment driver des milliers de prospects qualifiés sur votre funnel MLM grâce à la publicité Facebook La valeur de ce bonus rapide offert est de 197 euros Maintenant, étant donné que nous sommes en phase de lancement en Afrique Nous avons prévu démarrer à 597 euros Et ce, pour une durée de 30 jours Ensuite, nous nous alignerons au tarif normal de 997 euros Mais ce que je voudrais que vous sachiez Emmanuel, c'est que si vous décidez de passer à l'action immédiatement Dès aujourd'hui, durant cet appel Alors je vous ferai une offre spéciale à 350 euros seulement au lieu de 597 euros Je vous envoie d'ailleurs le lien vers le bon de commande dans votre WhatsApp Afin que vous puissiez jeter un coup d'œil au programme en détail Ensuite, vous vous taisez Il faut utiliser les silences Ce silence est souvent une partie cruciale de notre appel On ne doit pas céder On doit rester silencieux jusqu'à ce que notre prospect prenne la parole et s'exprime Parfois, ce silence dure plus d'une à deux minutes Nous attendons des mots qui signifient que nous allons avancer dans notre option Ou que notre prospect veut entendre parler des deux autres options que nous allons proposer Donc, les mots qu'on attend c'est Ok, quelle est la prochaine étape ? Comment je peux m'inscrire ? Comment ça fonctionne ? Comment on commence ? Ok, on y va, etc, etc S'ils sont prêts à avancer immédiatement avec l'option 1 Alors, dites ceci Génial Emmanuel Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et commencer à construire votre système dès aujourd'hui si vous le souhaitez Il suffit de procéder à la commande sur le lien que je vous ai envoyé Et vous allez accéder immédiatement à l'espace de formation du coaching en ligne S'il ne se décide pas immédiatement pour l'option 1 Alors, on passe à l'option 2 en disant ceci Avec votre permission Emmanuel, je vais alors vous présenter les options 2 et 3 que je peux vous présenter L'option 2, c'est quoi ? L'option 2, de quoi s'agit-il ? Nous commercialisons un coaching haut de gamme C'est un coaching où on va accompagner personnellement le membre durant 90 jours Et on va l'aider personnellement à créer son système de prospection On va le faire pour lui C'est un coaching personnalisé qui implique qu'on doit passer du temps avec le membre Qui implique notre présence physique Qui implique que l'on échange énormément de temps et d'énergie avec cette personne Et donc, le tarif est beaucoup plus élevé C'est vrai que l'option 2, ce n'est certainement pas quelque chose sur laquelle la majorité des prospects vont passer à l'action Mais le secret qu'il y a derrière, c'est que cette option va venir cadrer notre offre de recrutement à la fin de cette consultation Donc, c'est très très important d'avoir cette proposition assez haut de gamme dans notre présentation De manière à bien cadrer l'offre de recrutement qui est l'option 3 et sur laquelle je vais revenir juste après Dans l'option 2 jeudi Je peux vous coacher personnellement durant les 3 prochains mois Pour que nous construisions ensemble votre système de prospection automatique de A à Z C'est une option qui vous permet d'obtenir mon aide directement durant tous nos processus Voici comment se déroule ce coaching Et ensuite, sur les slides, on a exactement le descriptif de comment se déroule ce coaching Le mois 1 c'est la stratégie Le mois 2 c'est la construction de votre système Le mois 3 c'est pour son lancement Cela reste un petit peu théorique parce que ce n'est pas forcément découpé aussi bien Peut-être qu'on va aller plus vite, peut-être qu'on va aller plus lentement Durant le mois numéro 1, on va définir la bonne stratégie pour vous Pendant ce premier mois, on va réfléchir, trouver des réponses à ces questions clés Je vous dévoilerai certains concepts importants avant de mettre la main dans le funnel Durant le mois 2, on va construire ensemble le funnel Les pages de capture, les pages de consultation Les offres de consultation gratuites Les séquences email de marketing Les scripts de formation offertes Les techniques de persuasion Et durant le mois 3, nous allons lancer le funnel Votre funnel ensemble Donc c'est une offre de coaching complète Et même à l'issue de ces 3 mois de coaching Vous n'êtes pas laissé tout seul dans la nature Vous accédez à un groupe Facebook privé Et à un groupe WhatsApp privé au sein desquels Vous pouvez échanger avec d'autres membres du coaching Et bien entendu, j'interviens régulièrement à l'intérieur de ces groupes Nous continuons encore à être en contact pendant 5 mois par email Vous pourrez alors poser toutes vos questions Et m'envoyer vos séquences email, vos funnels, vos enregistrements de consultation offertes Pour que je puisse continuer à vous conseiller Et que l'on puisse optimiser au maximum ce funnel Tous nos clients coaching ont également un accès à un tarif privilégié A nos futures formations coaching, logiciels et services Et parvenu à ce point, je fais recours à une petite technique dite de Colombo En réalité, ces échanges ne se font pas par email Parce que la plupart des gens n'ouvrent pas leurs emails tous les jours En général, ça se fait plutôt par Messenger ou par WhatsApp Alors, je demande brusquement à mon prospect Votre numéro WhatsApp préféré, c'est bien celui que vous avez renseigné dans Calendly Aussi, êtes-vous sur Facebook ? Ok, vous êtes sur Facebook Je ne vous trouve aucun nom sur Facebook Ça ne vous dérange pas si je vous envoie un petit message sur Messenger Et là, je cherche mon prospect sur Facebook Et je lui envoie un petit message En tout cas, j'ai déjà son nom sur Facebook J'ai déjà son contact WhatsApp Et tout ceci va me permettre de pouvoir communiquer de manière beaucoup plus fluide Avec lui à l'issue de cette consultation Ok Emmanuel, avant de continuer Précisons surtout que lorsque vous participez à ce coaching Vous avez accès à plusieurs bonus Vous avez un accès gratuit à la formation Facebook at MLM Bootcamp Vous avez un accès gratuit au défi 14 jours A l'issue de ce coaching intensif Eh bien, vous serez passé d'une situation où personne n'est intéressé par votre MLM Et où vous galérez véritablement avec votre prospection Au fait de recruter facilement grâce à Internet Les réseaux sociaux combinés à la puissance d'un funèle de prospection C'est vraiment un coaching haut de gamme Je peux vous coacher Le prix public de ce coaching est normalement de 3 997 euros Ici aussi, j'ai constaté que ceux qui prennent des décisions rapidement Savaient toujours être les meilleurs clients du coaching Et avec eux, nous faisons ensemble un travail formidable C'est pour cette raison que j'ai un système de prix basé sur la rapidité d'Arsion Et une offre très spéciale Si vous décidez de passer à l'Arsion dès aujourd'hui durant cet appel Si vous vous inscrivez aujourd'hui, je vous réserve un tarif très spécial Au lieu de 3 997 euros, je vous propose de démarrer ce coaching dès maintenant En faisant un paiement de 600 euros par mois pendant 3 mois Qui correspond à la durée du coaching Vous pouvez déjà me faire un paiement de 600 euros pour démarrer immédiatement Ou alors, vous économisez 300 euros en me faisant un paiement unique de 1500 euros Afin d'accéder immédiatement à mon agenda de coaching et de présentation Et nous fixerons ensemble notre premier rendez-vous de session stratégique de bienvenue Et là, on se tait, on laisse le prospect s'exprimer On veut qu'il prenne la parole On veut qu'il dise Oui, je prends Non, c'est cher Comment ça marche ? Comment ça se passe ? Quelle est la prochaine étape ? Comment on démarre ? Alors, s'il est prêt à avancer avec l'option de immédiatement Voici comment procéder Bon, génial Emmanuel Vous souhaitez payer en 3 fois ou économiser 300 euros en faisant un paiement unique ? On s'était et on attend la réponse Ok, bon, voici comment on peut procéder Ici, on a 2 cas Il y a le cas où la personne veut payer en 3 fois Et il y a le cas où la personne veut payer en 1 fois Dans le cas où la personne veut payer en 3 fois Vous pouvez choisir entre 3 possibilités Soit lui communiquer vos numéros de téléphone pour des paiements par monnaie mobile Soit lui communiquer votre RIB pour un virement bancaire Ou utiliser le bon de commande que je mets à votre disposition juste en dessous de cette vidéo Voilà ce qu'on dit au prospect Vous pouvez vous inscrire dès maintenant Il vous suffit de procéder à votre commande par un premier paiement Sur le lien que je viens de vous envoyer Et vous allez accéder immédiatement à mon agenda de coaching Sur lequel vous allez pouvoir réserver votre première session de stratégie de bienvenue avec moi Durant cette session, nous allons déterminer le planning de coaching Détailler tous les plans d'action de la création de votre funnel de prospection automatique Et organiser nos plannings respectifs Dans le cas du paiement en 1 fois, voilà ce qui peut se passer Parce qu'un paiement en 1 fois, ça veut dire un paiement de 1500 euros Et il y a très peu de cartes bancaires qui vont passer à 1500 euros Ce que l'on fait dans ce cas, c'est qu'on utilise un deuxième bon de commande Que je mets également à votre disposition juste en dessous de cette vidéo Pour le réglage de ce paiement en 1 fois Donc voici ce que je dis Génial Emmanuel, vous pouvez vous inscrire dès maintenant Il suffit de procéder à votre commande en me faisant un premier paiement de 500 euros En utilisant le lien que je vous ai envoyé Et vous allez accéder immédiatement à mon agenda de coaching Dans lequel vous allez pouvoir réserver votre première session stratégique Je vous enverrai mon RIP après cet appel Pour procéder au règlement du solde de 1000 euros par virement bancaire En procédant ainsi, on collecte immédiatement 500 euros Ce qui est un gros engagement Le prospect a mis 500 euros sur la table Il a fait un premier paiement Et est déjà engagé dans le processus d'achat de ce coaching Dont le paiement est en 1 fois Voyez-vous, si on se contente d'envoyer le RIP au prospect Il se peut qu'il commence à trop réfléchir, à changer d'avis Ou à procrastiner, etc, etc Donc, on a une offre spéciale On a un tarif spécifique On a un tarif qui est incitatif Une réduction, une promotion Si les personnes passent à l'action immédiatement Ce qu'on veut voir le prospect faire C'est passer à l'action immédiatement Donc, si le prospect nous dit oui Pour un paiement en 1 fois Alors, on va collecter 500 euros immédiatement Et envoyer notre RIP par la suite Pour procéder au règlement du solde de 1000 euros par virement bancaire Le script est un petit peu le même Pour les deux cas de figure Mais on utilise les stratégies de collecte d'argent Qui sont un peu différentes Parce qu'on veut commencer à collecter de l'argent Et partir de cette consultation gratuite De cette consultation MLM offerte Avec de l'argent en main De la part des personnes Qui ne souhaitent pas forcément rejoindre Notre marketing de réseau Mais souhaitent quand même Obtenir notre aide Ou des informations de notre part En ce qui concerne le fait De prospecter sur Internet Grâce à la puissance des réseaux sociaux Et des funnels d'attraction Maintenant Si le prospect ne se décide pas immédiatement Pour l'option 2 Ou s'il a des objections pour l'option 2 En ce qui concerne peut-être le tarif très élevé Et bien On se relance en 10 ans Dans ce cas d'Emmanuel Avec votre permission Je vais vous présenter l'option 3 Que je peux vous proposer Sur ce Je vous prie de passer à la vidéo suivante Pour découvrir cette option 3 Je vous prie de passer à la vidéo